Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page tipeee ou utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau de la littérature française vu qu'on va parler de Dumas. Alors déjà laisse-moi faire mon petit Meal Kupa. J'avais jamais lu en fait Dumas parce que j'étais persuadée que ses romans c'était chiant à mourir. Les histoires de mecs en leggings moulants qui se piquent mutuellement avec des Kurdans géants clairement ça me fait pas rêver. Mais va savoir pourquoi en faisant des recherches sur le gugus je suis devenue à curieuse et j'ai lu les trois mousquetaires. Bah finalement j'aime bien. En fait je trouve ça bourré d'humour et je me marre bien. Ouais parce qu'en fait au moment où je tourne ce podcast je suis en pleine lecture des trois mousquetaires. Bref maintenant que c'est dit on va se recentrer sur le monsieur parce qu'il y en a des choses à dire sur lui crois moi. Déjà on va te situer un peu tout ça. Dumas il vit de 1802 à 1870 donc à la même époque que Victor Hugo alias Vico qu'on avait déjà vu dans un épisode précédent. D'ailleurs les deux sont assez poteaux de ce que j'ai pu lire et on comprend parce qu'ils partagent pas mal de points communs. Déjà ils sont tous les deux écrivains mais pas que. Écrivains à succès je te prie mais on parlera de ça tout à l'heure. Pour l'instant on va s'intéresser au bonhomme en lui-même et Dumas comme son copinou Vico il est assez chaud de la braguette. On lui connaît pas mal de liaisons et d'ailleurs il va même avoir quatre enfants connus de quatre femmes différentes. Alors je dis quatre enfants connus parce qu'il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres à droite à gauche parce que reconnaître ses gosses c'est comme les antibiotiques pour Alex c'est pas automatique. Ah et j'ai besoin de préciser que les enfants sont conçus hors mariage ? Ouais clairement Dumas n'est pas friand du schéma de la famille classique qu'on peut voir à l'époque. En même temps quand on est un enfant du monde comme Alex on n'a pas envie de s'enchaîner à quelqu'un. Dumas il adore voyager et je ne te parle pas d'aller tous les étés se baigner dans la mer glacée de Dinard en te prenant pour un breton parce que t'as mis bah tout simplement du beurre salé sur ta tartine. Non Dumas lui c'est l'aventure qu'il recherche la vraie et il va partir du coup dans des contrées lointaines. Déjà il va drouiller pas mal en Europe. Après la révolution de 1830 il part en Suisse par exemple. Bon à ce qu'il c'était plus pour sauver sa tête que pour vraiment le goût du voyage mais on va faire semblant. Il part également en Russie, il va être marchand d'armes pour l'Italie, participer aux fouilles de Pompéi mais là où il détonne vraiment de ses contemporains c'est qu'il ne s'arrête pas à l'Europe. Dumas parcourt également l'Afrique et ça c'est dingue pour l'époque. Par exemple il va être envoyé en Algérie par l'état français pour y faire un reportage. Alors pourquoi l'état va lui demander cette faveur ? Bah si t'as un petit peu suivi en cours d'histoire tu sais que la France, ce grand pays des droits de l'homme, s'est gentiment proposé pour venir sauver l'homme africain et lui apporter la civilisation. Tout ça de façon totalement désintéressée bien entendu. Bon bah pour pouvoir piller les richesses locales euh pardon pour pouvoir éduquer l'homme africain, il fallait y envoyer des soldats euh des sauveurs. Mince ma langue fourche pas mal aujourd'hui ! Bref en gros les français devaient partir vivre dans les pays colonisés sauf que bah les français voulaient pas s'y installer. Je résume la situation. Les africains ne voulaient pas être colonisés, les français voulaient pas partir colonisés. On aurait pu donc en rester là et ne pas forcer les choses. Sauf que voilà l'état français n'était pas d'accord avec tout ça. Donc il a voulu donner envie aux français de partir tenter leur chance en Algérie. Et comment qu'on fait ça ? Bah on envoie en fait un auteur ultra famous en voyage pour qu'il revienne ensuite pondre un reportage ultra motivant qui donne envie de faire ses valises et de partir direction l'Algérie. En gros Dumas était influenceur avant même la création d'un salle. Il accepte en imposant pas mal de conditions, de toute façon le mec peut se le permettre vu sa notoriété, et il en profite pour passer au Maroc puis faire un détour en Tunisie. Bref, il fait son petit road trip. Tous ses voyages ça va énormément contribuer aux caricatures qui vont puller sur lui. Ça et peut-être aussi le fait qu'il soit métis. Enfin, en fait c'est son père qui est métis. Mais il n'empêche qu'il garde certains traits de ses origines paternelles et ça c'est pas du goût de tout le monde. Déjà dans les caricatures on force le trait et on le dépeint avec une chevelure crépue. Alors aujourd'hui les cheveux crépus n'ont pas la même connotation qu'à l'époque. Aujourd'hui c'est une nature de cheveux, ça symbolise la force de la culture africaine, la fierté de cette origine, etc. A l'époque on est plutôt sur une notion péjorative et le représenter donc avec des cheveux crépus c'est censé être une insulte. On pousse à l'extrême les traits considérés comme noir sur les caricatures donc je te laisse deviner, des grosses babines, une peau bien plus foncée qu'en réalité, etc, etc. Le racisme du mât se l'est mangé en pleine poire. On le surnommait également le dévoreur d'ours. Alors apparemment ce serait parce que durant un de ses voyages en Suisse il aurait mangé de la viande d'ours. Donc aucun rapport avec l'Afrique ou même ses origines haïtiennes. Mais il n'empêche qu'on n'enlèvera pas l'idée que le racisme a peut-être un petit peu contribué à cette réputation. Finalement ça colle bien avec l'image en fait sauvage et primitif qu'on avait à l'époque de l'homme noir. Bon mais toutes ces mauvaises langues n'ont aucun impact sur Dumas. Faut dire que le type a un sacré melon quand même. En même temps c'est un auteur à succès et si prolifique, pas vrai ? Pas vrai ? Alors en fait on pense que Dumas faisait appel à environ 50 prêt de plume. Yep, ça aide pas mal. Dans ses prêt de plume on trouve Auguste Maquet avec qui il aurait co-écrit les trois mousquetaires. Qui est Auguste Maquet ? Bah c'est quelqu'un que l'histoire a totalement oublié vu que Dumas a publié leur roman en loose day sans lui. Bon Maquet avait quand même cédé ses droits à Dumas. Donc disons que c'est pas le braquage du siècle. Mais comme Alexou a fait faillite juste après, bah au final il ne va jamais jamais payer Maquet. Ça fait mal au fion. Mais c'est quoi cette histoire de prêt de plume ? En gros Dumas choisirait un thème général pour son roman, le partage à un gugus avec la trame principale. Le prêt de plume écrit tout le délire de Dumas qui apportera des modifications s'il le souhaite et bouclera la version finale. Ah ouais, ça va beaucoup plus vite comme ça. Dumas devient très riche grâce à ses romans. Il va même utiliser une technique de publication très prisée à l'époque, l'édition dans un journal. En gros, il va être rémunéré à la ligne. Tu comprends maintenant pourquoi il a écrit des pavés ? Le truc, c'est que même si Dumas gagne pas mal de moulas, il la flambe tout aussi vite dans des trucs totalement what the fuck et qui illustrent très très bien son narcissisme. Dans un délire totalement mégalo, il va construire le château Montecristo, tout droit issu donc de son roman, et il va y poser sur les murs extérieurs des sculptures de ses auteurs favoris et de lui-même. Il y a même sa petite devise de graver, et tiens-toi bien parce qu'on sent que le type ne se prend pas pour de la merde. Sa devise, c'est « j'aime qui m'aime ». Même moi, je l'aurais pas osé celle-là. Bon bah son délire mégalo, il va le perdre au moment où il va faire faillite et bah du coup qu'il va devoir vendre sa demeure. J'aurais bien aimé voir la gueule des potentiels acheteurs quand Platza leur a fait visiter les lieux et qu'ils ont vu la tronche de l'ancien proprio gravée au-dessus de la porte d'entrée. Il va construire un deuxième petit château qui est aussi une référence à Montecristo parce qu'il porte le nom de l'endroit où est enfermé son héros. Alors ce petit château est entouré d'eau et il lui permettrait en fait de s'isoler pour y écrire. À ce qu'il aurait voulu y installer un pont-levis pour être sûr qu'on ne vienne pas lui baver sur les rouleaux. Sur la face de ce château là, il ne va pas une fois de plus y foutre sa tronche. Non, il va juste graver le nom de tous ses romans. Il aurait vécu à notre époque, tu es sûr à 100% qu'il aurait demandé une plaque d'immatriculation gravée à son nom pour sa Porsche. En fait, c'est un peu l'ancêtre des Jackie Tuning, mais version Valérie Damido. Son dernier délire narcissique, c'est un jardin dont chaque allée porterait le nom de ses œuvres. Malheureusement, il n'a jamais pu réaliser ce projet faute d'argent, mais quelqu'un l'a fait pour lui, des décennies après sa mort. Ne l'encouragez pas les gars ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast t'aura plu. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...